Coucou ! Je t'ai déjà parlé de l'importance de l'entourage. En effet, l'entourage, on a beaucoup à gagner à choisir un entourage positif. Or, des fois, on a un entourage qui ne semble pas positif, en tout cas par rapport à nos projets. Est-ce un problème ? Souvent, les gens n'osent pas se lancer ou ne s'engagent pas ou entrent en résistance, en lutte ou même en tristesse profonde parce qu'il n'y a pas ce soutien de l'entourage. Tout ce que je peux te raconter, c'est par rapport à ma propre expérience. Aujourd'hui, j'ai un chéri qui me soutient à merveille. J'ai que des amis qui trouvent génial ce que je fais, qui m'encouragent, qui me boostent, qui m'écoutent, qui sont là pour moi. Et c'est extraordinaire, c'est fantastique. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu plusieurs périodes, plusieurs fois où j'ai entendu n'importe quoi, t'es une rêveuse, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Ils sont où les résultats ? Regarde, ça ne va pas marcher, les autres se sont plantés, pourquoi toi tu y arriverais ? C'est compliqué, c'est saturé, tu devrais faire quelque chose de plus posé, plus stable, plus sécurisant, bla 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 bla. Et ce qui s'est passé dans ces moments-là, c'est que ça a été un cadeau extraordinaire. Ce n'était pas facile, mais j'avais le choix, soit d'abandonner mon rêve, soit d'abandonner ces gens. Or, il se trouve que je les aimais. Et là, ça m'a invitée à aller chercher plus loin en fait, à me rendre compte que chaque personne vit avec ses propres filtres et parle à travers ses propres émotions, son propre vécu. Donc, ce qu'il me disait, c'est simplement « Je t'aime, je tiens à toi et j'ai peur pour toi. » Qu'est-ce qui se passerait si ça ne marchait pas ? Et eux, ils avaient envie de me protéger. Donc, en fait, c'est leur propre mental qui était enclenché, leur propre mécanisme. Et du coup, simplement, leur premier réflexe était de dire « Si ! Attention ! » Donc, c'était un geste d'amour à la base. Et si eux n'étaient pas au niveau de se rendre compte qu'il y a le jeu du mental qui veut toujours nous limiter, nous protéger, etc. Et en même temps, l'appel de l'âme, l'appel du cœur qui va tout transcender, forcément, ils ne peuvent qu'avoir ce discours-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a appris beaucoup dans les relations. J'ai appris à remettre les choses à leur place. J'ai appris aussi à écouter les gens que je choisissais d'écouter avec discernement. C'est-à-dire que là, je leur ai dit « Ben voilà, écoute, je t'aime, tu fais partie de ma vie, je tiens à ce que tu y restes. Simplement, ce projet, il tient tellement de place dans mon cœur que je vais le faire quand même. Je ne te demande pas ton soutien. Ce que je te demande, c'est de ne pas projeter tes peurs sur moi. Et puis, de toute façon, si ça ne marche pas, si ça merde, s'il y a quoi que ce soit, je m'engage envers moi-même à ne pas me laisser démolir et à rebondir. S'il faut reprendre un job salarié, je le ferai. S'il faut puiser dans mes économies, je le ferai. S'il faut mettre des jalons de protection, je vais le faire. Parce que je ne suis pas folle non plus. Mais je vais y aller. Donc ça m'a appris à remettre les choses à leur place et à voir aussi que je pouvais être dans une relation malgré que tout le monde ne soit pas toujours d'accord avec moi. Et ça, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris un amour plus inconditionnel encore. Et ce qui s'est passé, c'est que pour m'inspirer sur mon projet, eh bien, je me suis rapprochée de personnes qui me disaient l'inverse, qui me disaient, yes, carrément, vas-y, je suis passée par là. Ok, c'est dur, mais tu peux y arriver, etc., etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là, elles, elles étaient en position de me montrer le chemin. Alors que les personnes qui avaient peur pour moi n'avaient pas parcouru ce chemin. Et leurs conseils ne pouvaient que finalement être des conseils de, bah non, regarde, nous on est là, reste en arrière parce que c'est la seule zone qu'on connaît. Donc ça m'a invité à aller élargir mon cercle et aller chercher les conseils aux bons endroits. Alors, il n'y a pas eu que des réussites dans mon parcours, il y a aussi eu des échecs, mais entre-temps, grâce à cet écho par rapport aux peurs des gens, moi, je m'étais aussi mise au clair avec moi-même de dire attention, à quel moment je tire ma sonnette d'alarme ? À quel moment je reprends le job salarié ? À quel moment je demande de l'aide ? À quel moment je fais une pause ? À quel moment j'arrête ? Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas ? Typiquement, j'accepte pas que ça empiète sur ma santé. Ça, c'est non négociable. Donc à tout moment, si je voyais que ça allait tirer un peu trop sur la corde, je m'étais mis des indicateurs, c'était non, etc., etc. Donc, cette histoire m'a énormément renforcée et ce qu'elle m'a appris aussi, c'est à me faire confiance à moi, à m'écouter moi, à me mettre en connexion avec ma voix intérieure, avec ma vérité intérieure. Ça, j'ai bien compris que chacun a sa vérité intérieure et que j'ai passé énormément d'années parce que je suis quelqu'un qu'on appelle une « outside person », c'est-à-dire que je me laissais influencer par les circonstances extérieures pour déterminer. C'est-à-dire que j'aurais pu demander à trois voyantes différentes pour savoir si ça allait marcher ou pas. Alors qu'en fait, la seule question, c'est « Est-ce que je vais faire en sorte que ça marche ou pas ? » Parce que les réponses, on les a au fond de nous, c'est juste qu'on a oublié d'écouter. Donc, le fait d'avoir cette adversité, puis au fond de moi, de quand même le vouloir tellement fort, eh bien, j'ai été écouter cette voix-là plus que le reste. Et j'ai commencé à développer cette relation avec moi-même qui me dit « Hum, là, bon sentiment, là, hum, non, pas top. » Et petit à petit, il s'est confirmé quand il me disait « Pas top ! » et que j'y allais quand même. Ben, effectivement, il avait raison. Pas top ! Et j'ai appris à l'écouter. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans mes choix, moi. Donc aujourd'hui, si ton environnement n'est pas soutenant par rapport à toi, oui, je sais que ça peut paraître dur, mais vois aussi tous les trésors qu'il y a derrière. Et j'espère que cette vidéo témoignage t'aidera à justement trouver ta place, continuer d'avancer sur ton chemin en conciliant par rapport à toutes les personnes qui comptent pour toi. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est tout. C'est pas soit le business, soit les relations. Ils ne peuvent pas te garder si tu t'épanouis pas dans ta vie personnelle, professionnelle. Et tu ne vas pas foncer dans une vie professionnelle et renoncer à toute relation, à la famille, à la santé. Non. Donc, à toi maintenant, d'aller mettre cette harmonie partout, d'aller mettre cet amour partout. Et tu verras que quand tu vas aussi faire face à tes propres peurs, parce que les peurs des autres, c'est souvent nos peurs à nous qui font simplement écho, qui nous reviennent. Moi, au début, j'étais en réaction avec ce qu'on me disait. Puis après, je me suis dit « Hum, en fait, c'est ce que je me dis au fond de moi, mais je ne veux pas vraiment entendre ma petite voix intérieure. » Comme par hasard, tu as quelqu'un qui vient te dire ce même message. Donc, j'ai simplement appris à prendre le message et à me dire « Hum, est-ce que là, je sens que c'est 100% ? Je suis 100% engagée dans mon truc, que j'ai la niaque, que je vais y aller, et que c'est suffisant ? » Donc, voyez comment ces interactions extérieures-intérieures, elles peuvent simplement vous renforcer, vous. Si vous vous laissez toujours conditionner par ce qui se passe à l'extérieur, si vous croyez être victime, si vous les prenez pour des méchants, en fait, c'est eux qui ont le pouvoir sur vous, mais pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'en fait, vous leur laissez leur pouvoir. Aujourd'hui, reprends ta baguette magique, reprends ton pouvoir et décide par rapport à toi. Et si tu avances avec ton cœur, il n'y a pas de raison. Et si tu avances avec ton cœur,